Sous-titrage Société Radio-Canada Tu sais que je préfère les Esquimaux Est-ce que quelqu'un l'a vu ? Non, personne Tu en es sûr ? Il l'aurait forcément reconnu avec le look qu'il a C'est vrai qu'il a un look de balai à chiottes, ça s'oublie pas Le bonhomme est introuvable Allez, on laisse tomber Pas d'accord J'ai horreur des types qui respectent pas leur conditionnel Et j'ai horreur de la chaleur Le rayonnement thermique du soleil a baissé de 20 points Une telle différence n'est pas possible On devra faire une vérification des appareils de mesure, docteur Notre équipement est fiable C'est encore des coups à Rackham C'est l'infermébé des idées Ah non, tu vas la voir Vas-y, cogne ! Prends ton pied ! Est-ce que vous voulez un autre vent ? Chérie, tu pourrais parler autrement Parle autrement Vas-y ! Allez, vas-y ! Ouais ! Qu'est-ce qu'il lui prend ? Si on le sert, un avocat va le libérer Et après on va encore se retrouver à jouer à cache-cache avec lui Ah ouais, et à qui tu penses ? Tu veux pas citer de nom, il me semble ? Non, mais tu penses à Julie Hé, ton avocate, elle a un gauche aussi puissant que les boxeurs de tout à l'heure Je te jure qu'à ma place, t'aurais pas fait mieux Et arrête de me bassiner avec mon ex-femme Je dois passer la soirée avec Allison Non, y'a pas de mmm, Zapata Chaque fois que je parle d'Allison, tu fais mmm Elle n'est pas mmm, notre relation espèce de concière Je te le dirai si ça devient mmm Regarde ça, je fais de la buée On est en mai et il fait un froid de canard Tu gèles ? Tout à l'heure, t'avais trop chaud Tu serais pas un peu chochotte ? J'ai horreur de la chaleur J'ai horreur d'être gelé jusqu'au zoo Et je rêve d'une ville qui ne serait pas embouteillée Vous vous attendiez à ce que, sur une hypothèse excentrique Je me précipite à la Maison Blanche pour dire au Président Que nous sommes au seuil d'une nouvelle ère glacière Docteur Golding, je n'attends absolument rien de vous Ni du docteur Tyson Sauf peut-être de rester là, les bras croisés Avec des airs condescendants Et de discuter pour savoir si vous allez intégrer Dans le même champ sémantique Cataclysme et apocalypse Pendant que le pays se meurt Mesdames et messieurs, sortez vos chauffages électriques Voilà Kistler Le seul terme qui me vienne à l'esprit, docteur C'est alarmiste Vous saisissez ? Écoutez J'ai la preuve qu'un amas de tâches S'est formé sur près de 25% De la surface du soleil C'est un changement majeur Je ne suis pas alarmiste Non, en fait Je suis simplement réaliste Tu ne te rends pas compte Tu ne me parles jamais d'elle Je ne vois pas pourquoi je t'en parlerai Parce que... Parce que je pense que Si j'en savais un peu plus sur Julie Et sur ce que vous avez vécu durant tout ce temps Je pourrais mieux te comprendre Oh... Eh bien... On était jeunes, on s'est mariés Elle travaillait pour un notaire Elle s'est inscrite à la faculté Et aujourd'hui, elle est avocate Mais je me fiche de son CV Est-ce que je voudrais savoir Comment elle était ? Très cool au début Et à la fin, très pénible Oh ! Tu crois que... Max sera content Si je lui offre ça ? Si je le connaissais Je pourrais te répondre plus facilement Oui, en fait Il voudrait un vrai chien Mais Greg tient plus à ses tapis Et à ses petites affaires Qu'au bonheur de Max Oh ! Mais ça va lui faire autant plaisir D'avoir un cadeau de son père Que d'avoir un vrai chien C'est là que tu les caches ? Ouais Comme ça, je les perds plus Il y a quelqu'un chez toi ? Non Je laisse la télé allumée Pour éviter aux petits truands De m'avoir sur le dos S'ils commettaient une regrettable erreur Altruiste à tes moments perdus Altruiste, oui, oui Eh oui ! On est en Californie Et on est tous en train de reloter En mai, fais ce qu'il te plaît À part le désordre Qu'est-ce que tu en penses ? Tu sais, avant je me demandais Pourquoi on allait toujours chez moi Et je crois que cette fois J'ai compris pourquoi Tu me sais rire ou quoi ? Non, pas un peu quand même On s'apercevra que tous les californiens Font des barbecues Ou prennent des bains de soleil Alors que dans les autres états Les gens seront condamnés À passer leur dimanche Près d'un énorme chauffage d'appoint Ce sont des aléas de la météo Que vous le vouliez ou non Merci beaucoup Allez, tu me fais voir ce gros bobo ? Salut son, j'ai pas besoin de glace Je préfère de loin un peu de chaleur humaine Je vais te voir ce gros bobo Je vais te voir ce gros bobo Je vais te voir ce gros bobo Cette petite t'a tapé dans l'oeil, on dirait Regarde pas comme ça J'ai rien dit à personne Sauf à deux ou trois de tes vieux copains Donne-moi des noms Je fais une liste noire Bon, si mes prévisions sont justes On va avoir du travail Avec cette fichue tempête qui persiste Fini les vacances Les jours de congés Et autres absences Tout est annulé jusqu'à nouvel ordre Et sans exception Et les vêtements chauds sont conseillés Dans un mois, c'est l'été On panique pour rien Ah oui ? Ma sœur habite New York Ils sont sous 30 cm de neige A Los Angeles, on panique dès qu'il pleut Tu imagines s'il se mettait à neiger ? Kelvin est à Venice Il habite chez une serveuse de club Radio Venice, il est 9h Et notre quartier est envahi par le froid Au même titre que tous les autres quartiers de Los Angeles Kelvin C'était à toi d'aller faire les courses hier Laisse tomber les courses On va s'acheter un billet de train Et on va se tirer en Floride J'ai un copain qui a ouvert là-bas une petite boîte à Boca Oh chérie, la Floride c'est bien trop humide Et puis il y a d'énormes cafards là-bas Pas à Boca, bébé Tire-toi J'arrive tout de suite Je suis pas habillée La fête est terminée Qu'est-ce que vous avez à me suivre partout les poulets C'est dingue ça, j'ai pourtant pas jeté des graines aujourd'hui Kelvin Ne le faites pas de mal, je vous en supplie Calme-toi, il touche pas de rien Je suis innocent, mec Ah ouais ? Un homme innocent ne fuit pas On s'enfuit quand on est black et qu'on se retrouve face à la police à Los Angeles Dites-nous seulement combien de temps ça va durer, Dr Tyson ? Monsieur le Président Je pense que le pire est derrière nous maintenant Et d'ailleurs, nos météorologistes prévoient une température proche des normes dans un peu plus de 24 heures Monsieur le Président Le Dr Kisler est en liaison vidéo depuis Los Angeles Prêt à répondre à vos questions ? Nous avons sciemment écarté les théories du Dr Kisler, monsieur Puisque le consensus actuel est à l'autre pour aussi Je connais votre consensus et je veux entendre tout le monde Dr Kisler ? Monsieur le Président J'imagine que mes très estimés collègues, les docteurs Golding et Tyson ont dépeint la situation présente avec un optimisme dépassant toute mesure Laissez-moi vous dire que la vérité est tout autre malheureusement Nous en avons discuté, docteur Vous prônez une évacuation à grande échelle Le temps que vous avez perdu jusqu'ici augmentera considérablement le nombre d'évités Bon, et d'après vous, docteur, qu'est-ce qui nous attend ? Les états du Nord seront soumis très bientôt à des variations de température allant de moins 30 à moins 60 Monsieur le Président, je suis prêt à engager ma réputation sur l'affirmation En allant vers le Sud, je prévois des températures approchant les moins 25 Avec des vents glacés aux alentours de moins 50 En d'autres occasions, ça fait plus Les régions équatoriales auront bien sûr un climat à plus tempérer Il est encore temps d'évacuer le personnel qui est au poste de l'eau Cette glaciation pourrait durer longtemps ? D'après mes calculs, le Soleil pourrait retrouver une activité normale dans approximativement 15 à 20 ans Et il est logique de croire que tant que ces tâches n'auront pas disparu, nous ne pourrons pas vivre dans nos contrées Monsieur le Président, à court ou à long terme, nous n'aurons rien à gagner en suivant ce genre d'élucubration Je doute que ce soit notre intérêt de rejeter le scénario du Docteur Kistler, messieurs Faites voir le plan d'évacuation des civils Je veux que l'armée se tienne en état d'alerte Il faut prévoir les besoins futurs et répartir notre matériel là où il sera le plus utile Hank, tu peux m'en servir un, s'il te plaît ? Docteur Kistler, que peut-on faire pour éviter cette catastrophe ? Rien du tout Rien du tout Mes chers concitoyens Nous sommes soumis à un refroidissement climatique qui sévit dans tout le pays Des phénomènes solaires inhabituels et imprévisibles ont engendré une forte baisse de température sur toute notre planète Ce matin, j'ai signé un ordre de déclaration d'état d'urgence pour l'ensemble de la nation Mais je tiens à préciser que les plus grands spécialistes m'ont assuré que globalement, nous allions vers une amélioration J'y vais ! Malgré cela, pendant toute la durée de cette crise, votre gouvernement tendra... Comment ça va mon garçon ? C'est super cool, l'école est fermée ! Ah ouais ? Oh, ils ont bien fait ! J'ai fabriqué un bonhomme de neige ! Il est grand comment ? Il est énorme ! C'est pas l'anniversaire de quelqu'un aujourd'hui ? C'est l'anniversaire de qui ? Ceci sera bientôt de l'histoire ancienne C'est une épreuve qu'il faut surmonter Oh, t'es super ! Tiens, bon anniversaire ! Oh, merci, pain ! C'était une allocution du Président. Pensez-vous qu'on minimise la situation, Jim ? Certains le disent, en effet, d'un autre côté, rien n'en trouve qu'il ne s'agit pas d'une... C'est super ! Maman, regarde ! Bien sûr, c'est pas un vrai, mais... Dis pas, il reste encore un peu de mon gâteau d'anniversaire ? Est-ce que t'en veux ? Ouais ! DREK, tu n'as pas vraiment l'air de vouloir rester. C'est son anniversaire. Je suis désolé, Julie, j'ai pas le choix. Tiens, c'est la part que je t'avais gardée. C'est gentil. Il a la fraise ? Oui, c'est une tarte. Allez, Greg, dis bonjour à toutou ! Oui, bonjour. Bonjour ! Écoutez, je suis là parce que je voulais m'assurer que vous alliez bien. Merci, on va bien. Max, s'il te plaît. Il faut pas t'inquiéter, personne ne va mourir de froid ou de faim ici. Nous sommes en état d'alerte, je dois retrouver Zapatach, je suis déjà en retard. On nous a affectés à l'aéroport. Bon, donne-moi ton assiette. Merci. En cas de besoin, tu sais comment me joindre ? Au revoir, Pa, et merci pour le chien. Oui, bon anniversaire. Tous les vols sont annulés. Il n'y aura ni arrivé ni départ dans les heures qui viennent. Je te répète, tous les vols sont annulés en raison du mauvais temps. Excusez-moi, madame. Est-ce que vous pourriez me dire si... Madame, madame, il te suit des heures. Il te dit on est parti des nôtres, il est resté là-bas. Vous venez de Collins, je crois. Ça se passe comment là-bas ? C'est de la folie, ils ont fermé la base. Ils pensent qu'on aura besoin de cet engin ? Sûrement, puisqu'ils vous l'ont assigné. Il y a quoi dans ces caisses ? 50 000 sacs pour le transport des cadavres. À toutes les unités, au terminal 3, à l'étage de départ, un homme armé a été signalé. Terminal 3, étage de départ. Police, poussez-vous, s'il vous plaît. Poussez-vous, poussez-vous, poussez-vous. Laissez passer. Poussez-vous. N'avancez pas, vous attendez. Reculez jusqu'au mur, reculez. J'ai un billet, et je vais prendre mon avion. Ah non, c'est pas la peine de vous exciter. Tous les vols sont annulés. Je ne veux pas reprendre ici. Non ! Vas-y, mec ! Il faut tous nous en aller. Il faut s'en aller d'ici. On va tous mourir. Mais non. Je le sais. Vi arrêtez de faire l'idiot. Tout ce que je veux, c'est revoir ma famille. Il n'y a plus aucun vol. Rentrez chez vous. Nous habitons à plus de mille kilomètres d'ici. Retournez à votre hôtel. On va faire, c'est pas possible. Vos conclusions semblent se confirmer, docteur Kistler. Où est votre homologue à l'esprit borné ? Le docteur Tyson a démissionné de son poste. Aujourd'hui, je le remplace à la tête de la commission. Étant le nouveau président, je veux vous remercier... Remerciez-moi en m'évitant de mourir de froid. C'est exactement ce qui m'arriverait ici. La Maison-Blanche a approuvé votre départ. Et rappelez-vous bien, si une personne doit nous sortir de cette crise, ce sera moi. Vous avez besoin de moi. J'ai préparé un courrier internet crypté qui contiendra votre heure de départ et le lieu exact. Vous quittez le territoire en avion présidentiel et vous m'envoyez un message. Je vous préviens, il n'y a de la place que pour une personne. Alors, venez seul et respectez l'horaire indiqué. Ça va de soi. Bonne chance, docteur Kistler. Bonne chance à vous, docteur Golding. Non, non, tu ne t'occupes pas de l'avocat. Tu fûtes tes valises et tu fonces vers le sud immédiatement. Mais à la télévision, ils ont dit... Mais c'est des bobards, on a la télé, on a la radio ici. Je les ai entendus raconter leur salade, je te jure. Ça, tu ne peux pas le savoir. Non, leur histoire sonne faux, fais-moi confiance. Non, je préfère attendre et partir avec vous. Écoute, je suis coincé ici pour un bout de temps. Tu m'entends ? Mais oui, qu'elle... Alors, je t'en supplie, ne m'attends pas. Bon, je vais passer te voir demain et... Non, non, tu ne sauras plus à aller demain. Tu n'as pas à me donner d'ordre. Écoute, bébé, on peut... Je donne des ordres ? Oui, ici Sean Jemison qui vous parle en duplex d'un abri provisoire à Saint-Louis, dans le... Il faut que je sache si Max va bien. Ne perds pas ton temps avec le téléphone, j'ai pas pu se voire de mes parents à Seattle. Ça a un sonné occupé et après la tonalité a disparu, j'ai recommencé dix fois. Oui, aux informations, ils ont dit que ça se présentait très mal. Le nombre de victimes serait de 200 000 personnes. Ce sont les pires conditions climatiques que cette région n'a jamais eu à affronter. Ils ont l'habitude des hiver rigoureurs. Ce froid de canard ne devrait pas les dépayser. C'est un reportage de Sean Jemison, enregistré peu avant l'effondrement d'un immeuble dans lequel plusieurs centaines de personnes ont trouvé la mort. Nous présentons nos condoléances aux familles. Les rues de Paris étaient désertes toujours. En revanche, à Rome, près de 200 000 fidèles ont bravé la neige pour assister à une messe célébrée par le pape, dans laquelle il a longuement prié pour la fin rapide de ce désastre. À Londres, une vieille légende dit que si les corbeaux abandonnent la tour de Londres, l'Angleterre tombera. Les corbeaux sont tous partis. L'actualité ne... Eh ! Un pour les corbeaux, zéro pour le pape. Quant à la circulation, les nombreux véhicules sont immobilisés. La sécurité routière craint une paralysie totale qui bloquerait les véhicules de secours et demande aux habitants d'éviter de prendre leur voiture. On nous a signalé que les écoles étaient fermées de Orange County à Malibu. Les enfants concernés vont rester bien s'attendre chez eux. Les centres de secours sont à l'aéat, et notamment dans les immeubles administratifs, la réglise, l'Anex, les casernes des pompiers, etc. Nous uniquerons ultérieurement une liste plus détaillée dès que nous aurons établi un contact radio à l'aéatrice. Les canalisations sont gelées. Oh ! Ça va mieux ? Regarde, qu'est-ce que t'en dis ? Eh ! Qu'est-ce que tu fais avec ça ? Ah, mais... Doucement ! À l'armée, j'ai été muté en Alaska et j'ai vécu des jours et des jours dehors à moins 40. Ces plaques me rappellent que je peux lutter contre le froid. Oui, mais elles sont très jolies. Elles me vont très bien. Si tu veux les mêmes, t'as qu'à t'engager. Faut que j'aille travailler. Eh ! Eh ! Ah ! Ce froid, c'est infernal. Ça devrait vite se réchauffer grâce aux flammes de l'enfer. Les voitures sont complètement recouvertes de neige. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 L'avion présidentiel est prêt à décoller pour l'île de Guam La piste est encore praticable mais plus pour longtemps Nous n'aiderons pas la population en restant ici, monsieur Oui Il est temps de partir Vous avez l'intention de nous laisser trevait de froid dans cette tôle ou vous nous prenez pour des esquimaux là ? C'est pas chauffé ici ! Hé ! Arrêtez ce délire ! On a des autres humains quoi ! S'il n'y a pas de chauffage, apportez les couvertures ! Rendez-vous utile pour une fois ! Il y a quelqu'un ? Hé ! Il y a quelqu'un ? Laisse tomber, Drake ! Quoi ? Tu veux rester là, les bras croisés ? Tout seul, tu penses pouvoir arrêter tout le monde ? Donne-moi ça ! Donne-moi ça et file ! Hé ! Trop tard ! Va faire tes courses toi-même ! Il faut que j'aille voir Max ! J'ai dit à Allison que je passerai la prendre ! Allons-y, c'est sur le chemin ! Vous pouvez tous rentrer chez vous, l'équipe de nuit va arriver pour faire son service, ensuite on ferme ! Quoi ? La direction a pu s'arranger avec les militaires, les cas les plus graves pourront être évacués ! Et que vont devenir les autres ? Notre objectif est d'ouvrir encore plus de postes de scouts ! Au moment où les gens ont le plus besoin de nous, vous décidez de tout arrêter ! Nous n'avons pas reçu de nouveaux malades depuis deux heures, plus personne ne vient ici ! Oh, Drake ! Oh, qu'est-ce qu'on va faire ? Qu'est-ce qu'on va faire ? Le sud, c'est l'unique solution, la terre de mes ancêtres. Quelques bières, une belle senior litre pour me réchauffer, et très vite je pourrai sentir enfin le bout de mes doigts ! Tu crois que ta poubelle résistera au voyage ? Fabrication américaine ? Ce serait quand même plus sûr de passer au garage ! Je dois aller voir Max ! Allison ? Si jamais je suis pas trop, je serais ravie de venir ! Attention ! Qu'est-ce qu'il fait dehors ce type ? Essayons de le relever ! Ça va ? Rentre nous dans la voiture ! Comment il va ? Il devrait s'en tirer ! Je prends sa mallette ! Ouvre la porte ! Ouais, ça va, une seconde ! Montez ! Et j'ai laissé ma voiture là. Je l'ai abandonnée. J'ai décidé de marcher. Il n'y avait personne. Écoutez-moi, monsieur. Surtout, vous ne bougez pas les doigts. C'est compris ? Je dois me rendre très vite à cette ancienne… ancienne base navale au nord de Malibu. Je suis pas taxi, mon vieux. Vous ne comprenez rien. C'est important. J'ai un rendez-vous urgent. Je suis le docteur Norman Kisler ! Ouais, et moi, c'est Zapata. Lui, c'est Drake et elle, c'est Allison. Restez tranquille. Prenez une grande respiration. Je dois prendre le bateau. Je dois prendre le bateau. Alors écoutez-moi, docteur Kisler. Croyez-moi, dans l'état où vous êtes, il vous est impossible de voyager. Vous allez me conduire, tout de suite ! Hé, hé, doucement ! Non, 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 je vous en prie, calmez-vous, docteur. Bon, 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 on est d'accord, on est d'accord. Drake ! Ça marche. On va tous à Malibu. Cette route est très glissante, vous savez. Ouais, ça risque d'être long et difficile. Roulez, taisez-vous ! Zapata, mets son bras ! Allez ! Respire ! Respire ! Respire ! Drake, c'est fini. Espèce ! C'était pas ma faute ! C'était pas ma faute ! C'était pas ma faute ! Drake ! Ce n'est pas qui, je suis ! Drake, tu vas te tuer ! Arrête ! Ah ! On a peut-être une chance en passant par les égouts ! Laisse ce fumier pour arriver ici ! Non, je refuse de le laisser ! Il était prêt de descendre ! Il a tué Zapata ! Remue-toi ! C'est debout ! C'est debout ! C'est délaissé ! Daphne... Daphne... Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Laissez, je m'occupe de lui. Allez vous réchauffer. Vous avez une salle de bain tout au bout du couloir. Merci. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Les experts semblent hésiter à ce sujet. Oh, Drake, tu es là ? Content de te voir. On était très inquiets pour toi. C'est une erreur d'architecture. Quand j'ai conçu cette maison, dès le départ, j'ai voulu une piscine. L'eau est chauffée à 25 degrés, ce qui est très bien, mais la distance qui la sépare de la maison est un peu trop grande. Dis donc, toi, t'as l'air joli. Je peux t'offrir un verre ? Ça te réchauffera. La température sur la planète a baissé de 30 à 70 degrés suivant les zones géographiques. Ilien, à ta santé. Ce n'est pas parce que mon fils vit avec vous que vous savez ce qui est le mieux pour lui. Parce que tu le sais, toi ? Un peu que je le sais. Vous êtes bien au chaud ici, mais dehors, c'est l'enfer. Bon, je me doute que la mort de Zapata est très perturbante, mais... Une chose est sûre, vous n'auriez pas dû rester ici. Mais enfin, pourquoi tu veux qu'on quitte cette maison ? Et en cas de panne d'électricité ? Si on n'était pas restés ici, tu serais mort à l'heure actuelle. Greg et moi, on a des pieds d'accord. Greg, sorti de son boulot, il est nul. Tu n'arrives pas à ça, je suis vie, de toute façon. Et je ne te permets pas de... Je serai peut-être allé comme ça, soyez raisonnable. Je suis sûre qu'il ne pensait pas ce qu'il a dit. Si, je le pensais. Quand vous le connaîtrez aussi bien que moi, on pourra discuter. Retourne te coucher, Max. Si on nous avait prévenu un peu plus tôt, on aurait pu élaborer un plan. Tiens. Mais là, la radio ne fonctionne plus. On ne peut plus rien capter. Au téléphone, il n'y a pas de tonalité. En gros, on est totalement isolés. L'ère de l'information serait-elle la révolue ? Non, pas tout à fait. Moi, je sais ce qui se passe. Et j'ai un plan qui pourrait tous nous sauver la vie. Le gouvernement fait évacuer les gens qui occupent les postes clés. Ils ont envoyé un bateau pour me récupérer. Et ensuite, il irait vers le sud ? Oui, en zone équatoriale. C'est plus vivable. Vous restez ici, vous mourrez ici. Ce climat va durer des années. Comment ça, des années ? Ça ne devait pas durer plus d'une semaine. Quoi qu'il en soit, le rendez-vous a été planifié. Ce sera après-demain à 19h précise. J'aimerais connaître celui qui s'est chargé de désigner ceux qui meurent et ceux qui s'en sortent. Ils m'ont permis d'emmener tous ceux qui le voulaient. Et depuis quand ils savent que le temps sera si mauvais ? Attendez une minute. Ce rendez-vous dont vous parliez, c'est à Malibu. C'est presque à 50 kilomètres d'ici, vers le nord. On ne va pas aller vers le nord. Non, mais vous imaginez ? Si ce bateau ne venait pas ? Non, à mon avis, si nous devons partir, il faut aller vers le sud, pas vers le nord. Et si on restait ici ? Après tout, on a tout ce qu'il nous faut quand on y réfléchit. Oui, c'est vrai. Dites, on ne pourrait pas aller se coucher et en reparler demain matin. Alison, lève-toi, il n'y a plus de chauffage. Et l'électricité est à chaise. J'arrive. Aide-moi à porter le canapé. Allons vite, chercher tes lampes de pâche. Attention, boulevers, Alison. Kistler ! Restez pas plantés là, renouez-vous ! Donne-moi à la soulever ! Attrape l'autre côté ! Tu n'as rien ! Non ! Aide-moi à la soulever ! Drake ! Reste là ! Cette voiture était une épave quand je l'ai achetée. J'ai refait le moteur moi-même. Ça m'a pris des semaines. J'ai fouiné dans une quarantaine de cases pour essayer de trouver des pièces. Et toutes celles que je n'ai pas trouvées, je les ai faites fabriquer. Une partie de la maquette du premier complexe qu'il a conçue. Il a intérêt à se recycler. Et construire des igloos. Je vais voir s'il n'y a pas autre chose à brûler. Sérieusement, à quoi sert l'architecture maintenant ? Je vous en prie. À rien. À quoi sert la justice ? À rien. Et la police a rien non plus. Et les scientifiques ? La science ne nous a pas évité cette catastrophe, docteur. Le seul à avoir servi à quelque chose, c'est mon père. C'est lui qui a réussi à allumer le feu. Drake, à mon avis, même si ce bateau existe réellement, tu m'écoutes. Comment est-ce qu'on va faire pour aller à Malibu ? Si personne ne l'a piqué, il y a une haute au neige à mon commissariat. Pour ça, il faut rester en vie jusqu'à demain. J'irai faire un tour là-bas, au lever du soleil. Toi, tu prépareras des vêtements, de la nourriture, tout ce qui pourra être utile. Non, merci. Non, pas cela. Donne ces bouquins. Non. Donne-moi ces bouquins. Non, ceux-là, je les garde. J'y tiens beaucoup. Essaye de comprendre. Ce ne sont pas que des bouquins. Ces livres-là, c'est de l'art. C'est pas de l'art. C'est du combustible. Allez, viens. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Hey, inspecteur Harry, tu comptes pas te faire label sans moi, là ? Ouais, ça c'est une très bonne idée T'es gentil Mais moi je te vois et mieux je me porte Alors tire-toi Quoi ? Hé alors là t'abuses mon petit trésor Tu débars chez moi Tu m'invites à une soirée déplorable sans l'ombre d'un petit four Et ensuite tu veux pas me ramener ? Mais t'imagines ce que je ressens à cause de toi ? Fiche le camp avant que je change d'avis Je fiche le camp ? Et je suis en tenue d'été, je suis glacé Et tu veux que j'aille me balader ? T'avais qu'à me louer une limousine mon pote Débrouille-toi tout seul Je vais te dire ce que tu vas faire Tu vas me ramener chez ma copine Mais oui Quoi ? Qu'est-ce que tu voudrais que je reste ici à me légeler ? Bof T'es qui ? T'es dieu pour décider qui doit vivre ou mourir ? Si tu ne t'étais pas fait remarquer par les flics Personne ne t'aura envoyé ici J'étais chez moi Je suis sorti dans mon jardin Pour chasser un groupe de camé en train de dealer sur la pelouse Que je venais juste de tondre Tu vois le truc ? J'ai sorti un colt Tu vois le truc ? Après j'ai été arrêté Tu vois le truc ? Eh non, tu vois rien du tout Parce que les petits blancs Ils ont le droit de se protéger Et nous on a que le droit de se faire baiser Oh ouais C'est dur de s'apercevoir qu'on a persécuté un innocent T'as déjà conduit une haute au neige ? Parce que moi à l'armée J'ai appris à me servir de ses engins T'as rien d'un expert en mécanique à ce que je vois T'as pas fait l'armée Kelvin Je suis devenu un homme, un vrai Grâce à l'armée C'était pas dans ta fiche de police Eh me casse pas les pieds avec tes fiches de police Y'a pas toute ma biographie là-dedans Puis j'ai effectué une mission spéciale Que personne peut voir dans tes fiches Tu saisis ? Ta fiche ? Je la connais Et je vois pas quand t'aurais pu faire ce que tu racontes Si jamais c'est toi qui conduis cet engin de mort Qui assurera ta défense Tu peux pas être aux commandes Et faire la peau aux méchants mecs comme moi Qui vont t'attaquer ? Hein ? Ouais, et ben le problème est réglé Y'a pas de clé Quoi ? Et alors ? Eh eh oh ? Tu te crois où ? Dans l'école de la rue où j'ai grandi On disait que les clés ne sont pas forcément indispensables Daignerez-vous m'ouvrir la porte du garage ? C'est une boussole ? Ouais Wow, super cool Cet individu ne connaît rien à ses engins Relax, Kelvin a fait un an d'armée On aurait dû aller vers le sud Je ne vois pas pourquoi Drake prend toutes les décisions Avec lui on n'a jamais pu discuter de toute façon Si t'as un problème, Greg, tu peux descendre ? Il faut qu'on s'arrête, ça tombe bien Toi je t'ai rien demandé Eh, tu me prends pour un esclave noir tout juste bon à être ton chauffeur Exactement Y a-t-il une autre couverture ? Le comportement de Drake devrait pourtant vous réchauffer Eh, je te promets que si j'insiste pour qu'on s'arrête, c'est pas pour faire le casse du siècle Tu continues, je te balance dehors Je trouve que ce serait une excellente idée Nous aurions bien besoin d'espace ici Euh, vous pourriez le laisser mourir de froid sans brancher ? Vous êtes plutôt mal placé pour dire ça Je me demande vraiment ce que vous faites parmi nous Sans Alison, vous seriez mort de froid depuis longtemps, ne l'oubliez pas Oh, Matt, s'il te plaît Une infirmière se doit d'assurer sa fonction dans les moments tragiques Et surtout dans ceux-là Sa présence ici est tout simplement une désertion J'aurais dû vous tuer sur le bord de cette route Maintenant, ça suffit Écoutez, je suis désolé, on est sur le point Tous les deux Drake, est-ce que ça t'ennuierait de parler poliment ? Je doute que ce soit... Max, tu commences à me casser les pieds avec ce chien Je te demande pardon Mon père a raison Quand t'es pas à ton boulot, t'es qu'un nul, Greg Bon, je suis navré d'interrompre ce festival de compliments Mais il faudrait voir se trouver une station d'essence Parce que bientôt, on va se trouver en rate, d'accord ? Ouais, je sais, je sais, j'afferme C'est irréel Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 L'aiguille du niveau était gelée. Et alors ? Qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas me renvoyer en tôle ? Je t'ai pas mis en tôle. Tu t'y es mis toi-même quand tu as violé la loi. Ah, parce que toi, t'es en règle pour les flingues et le véhicule. Non, Max. Tu restes là. Je vais voir si je peux pas trouver quelque chose qui ressemble de près ou de loin à des toilettes pour dames. Tiens, prends ça. Qu'est-ce que tu veux que j'en fasse ? Au cas où il y ait la queue. Il suffit de tirer le levier et d'enlever la sécurité. Attention, recule. Tu crois vraiment que je vais tirer sur quelqu'un ? Va avec elle. Non, désolé, ces trucs-là, je connais les dégâts que ça peut faire. Tu peux le garder. Si jamais il se passe quoi que ce soit, tu tires une rafale en l'air. Vous voulez pas que j'essaye ? Arrêtez de cogner dessus, vous allez le fosser. C'est complètement gelé. Depuis quand vous êtes avec Drake ? Presque deux mois. Pourquoi ? Dernièrement, je l'ai vu tous les week-ends et il m'a jamais parlé de vous. Vous êtes sympa, Boa. Tout à l'heure encore, je me demandais pourquoi il vous avait plaqué. Il y a peut-être quelqu'un là-dedans. Ils sont asphyxiés. Pour avoir de la chaleur, ils ont laissé tourner le moteur à l'arrêt. Julie ? Julie ? Julie ? Vous savez que ce bus est à moi ? On est de la police du clan. On attend une vingtaine de potes, tous de la police, tu piches ? Et après on verra si tu feras encore le mariole. Nous sommes vraiment désolés, nous ne savions pas que c'était le vôtre. On peut faire un échange si vous voulez. Notre auto-neige est en panne, on a juste besoin d'un peu d'essence. Ouais ? Et vous savez que cette auto-neige est à moi aussi ? Oh, attendez. Mon fils est à l'intérieur. Laissez-moi le récupérer et on s'en va juste après. Ouais. Max ? On s'en va, on va faire un tour. Viens avec papa. Allez, viens. Grouille ! Allez, grouille ! Arrête ! Arrête ! Donne-moi la flingue ! On perd du temps, là ! Donne-moi la flingue ! Pas question ! Arrête ! Arrête ! On enlève la sécurité, Alison, restez-toi là ! J'ai tué un homme. Légitime défense. Dans ce cas-là, c'est l'acquittement. Venez. Ne tirez pas ! Ne tirez pas ! Mais faites quelque chose ! Encore ! Baisse-toi ! On est content de son petit esclave ? Max ? Papa ! Ça va, mon grand ? Oui, ça va. Allons ! Arrêtez ! Arrêtez, c'est fini ! C'est fini, n'ayez pas peur ! Vous êtes en sécurité ! Allez, on gelade les autres, c'est par là ! J'ai rien, maman ! Je vais bien ! Oh ! Ça ne prendra qu'une minute ! Du calme ! Comment vous vous appelez ? Jessica ! Il vous a pas raté ! Max, ne reste pas là ! Max ! Ça aurait pu être pire ! Là-bas, l'air sorti, mais... Il faudrait stopper l'hémorragie ! Alors, stoppez-là ! Si quoi que ce soit m'arrivait, vous ne pourriez pas monter sur le bateau ! Vous avez intérêt à ce que ce bateau existe, sinon je vous assure que cette fois personne m'empêchera de vous tuer ! Ce camion commence à résonner comme une poubelle qui devonne dans les rues de Harlem ! Faut qu'on s'arrête vite fait quelque part pour trouver ce qui cloche ! On pourra jamais réparer quoi que ce soit dans le froid, alors cherche un abri ! Si on va dans le garage de ma copine, on peut réparer sans problème ! On n'ira pas jusqu'à Venice Beach, Kelvin ! J'ai des tas d'outils là-bas ! J'ai emporté des outils, je vais rien demander où ! On va mourir ! On va mourir parce que c'est la volonté du Seigneur ! Trouver un endroit, c'est tout ce qu'on vous demande ! Ça va, je vais me plier à la majorité blanche ! Ça changera pas ! Celui qui a cassé cette boque est vraiment fêlé ! Aide-moi, s'il te plaît ! Oui ! Attendez, je vais vous donner un coup de main ! Papa ! Il y a des gens ici, viens voir ! Max ! Max ! Vite ! Vite ! Vite ! Julie, par ici ! C'est celui-là ? Oui, merci ! Bonjour ! C'est votre bébé ? C'est votre bébé ? Pardon ! Il va pouvoir réparer, Greg ! J'y travaille ! On n'a pas assez de place pour d'autres passagers ! Hé ! Merci pour tout à l'heure ! Tu m'as sauvé la vie ! Bla 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 ! Après le dégel ! Tu n'auras qu'à inscrire ça sur ma fiche de police ! Tu n'auras qu'à inscrire ça sur ma fiche de police ! Nous sommes ici depuis des heures, et je n'ai pas pensé à brûler les billets ! Et tu as refait ton moteur tout seul ? Oui, tout seul ! Mais c'est plus facile avec le manuel, et les pièces ! Je voudrais une autre couverture ! Vous n'êtes pas le seul à avoir froid ! Je suis le seul à avoir une hémorragie ! Il faudrait y avoir une clé à douille dans mon autre boîte à outils ! J'y vais ! Eh, Drake ! Je doute que ton ami Kelvin ait vraiment été dans l'armée ! C'est courant ! Si jamais on s'en tire, je m'occuperai de votre dossier personnellement ! Ah, mon pauvre petit poulet ! Eh, t'as de gros ennuis ! Comment vous disiez le truc, là ? Détention abusive ! Ah ouais, ouais ! Détention abusive ! Et remarque, si tu deviens plus sympa avec moi, je porterai peut-être pas plainte ! Allez ! Tu me passes la caisse à outils ? Tu trouves normal que Max pense du mal de Greg ? C'est plus un bébé ! Il a le droit d'avoir ses opinions ! Ses opinions ? Ou les tiennes ? Ton Greg, c'est un naïf ! Il croit que Kelvin est un ami à moi, ce n'est qu'un petit escroc ! Non ! Greg, c'est le contraire de toi ! Tu ne l'aimes pas parce qu'il fait confiance aux êtres humains ! Ah oui ? C'est ça, sa faiblesse ? Non ! C'est sa force ! Mes parents sont un peu trop religieux ! Mon père est dingue de Dieu et de sa puissance ! Sa toute puissance qui peut tout ! Quand je vois ce qui arrive, je ressens une haine profonde pour eux ! Oh, je suis certaine que quelque part au fond de vous-même, vous avez peur pour eux ! Absolument pas ! Est-ce qu'ils vous ont jeté dehors ? C'est vous qui êtes partie ? Pourquoi, Jessica ? Vous savez, j'ai essayé d'appeler. Je sais bien qu'ils s'inquiètent pour moi, mais... Il n'y a plus de liaison avec Sacramento. Vous êtes enceinte, c'est pour ça que vous êtes partie. Surtout, vous ne le dites à personne. Tu prévoyais de te battre en duel avec moi, un de ces quatre ? J'ai déchanté en voyant que tu avais emporté un arsenal. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Ça, c'est à moi. Merci. Je sais, c'est un peu bête de s'encombrer avec ça. Seulement, ce livre est pour moi un vestige de la civilisation. C'est tout ce qui me reste. Tu vois, tout le monde aurait envie de sauver Shakespeare. Mais qui voudrait sauver Dante ? J'ai trouvé où était la panne, fuite du système hydraulique. Il faudrait trouver du liquide. C'est un très bon choix. Dante, dans le quatrième anneau du neuvième cercle, qui est l'ultime arrêt avant l'enfer, il décrit un terrible châtiment. Le plus affreux d'entre tous, être pris dans la glace. Oui, bon. Le club littéraire est fermé. On répare comment ? Du liquide pour le système hydraulique. Allez voir à la machinerie des ascenseurs. Vous trouverez tout ce que vous cherchez. Ce sont les blancs qui nous ont traînés ici. Enchaînés. Les blancs ont apporté de la drogue dans nos foyers. Et les blancs fabriquent des bombes, des missiles et des produits pétroliers et compagnie. Et maintenant, la planète est foutue. Le climat est complètement déréglé. On dit merci, les blancs. La neige qui tombe, ça vient de nous. Eh ouais, les blancs, ils adorent ce qui est blanc. Le gouvernement est à la maison blanche. C'est le pied pour eux, tout est blanc. Maintenant, ils peuvent repérer les noirs beaucoup plus facilement. Si tu étais moins obsédé par le racisme, on pourrait plus facilement te prendre au sérieux. S'il vous plaît, j'aurais besoin de liquide hydraulique. Amène-toi. Ouais. Sérieusement, tu connais le pourcentage de noirs payés au minimum par rapport aux blancs. Et encore plus sérieusement, mon pote, on va tous aller à Vénice. Non, pas du tout. Et tu m'as peut-être sauvé la vie, mais tu m'appelles plus mon pote. Ah ouais ? Réfléchis mieux que ça. Qui peut vraiment t'épauler ici à part moi, s'il y a une tuile ? Greg, c'est un intello. Qui se fait, à part dire, faut aller à Malibu demain, tu pourrais rien en tirer. Et le nouveau, il sort tout droit d'un film d'horreur. Les deux mecs qui peuvent encore servir, c'est toi et moi. On est pieds et poings liés. Mon pote. 정ré어다. Drake, il me faudrait un câble électrique pour finir. Je dois en avoir un. J'en avais amené un. Je vais t'aider à chercher. Non, je suis sûr d'en avoir pris un. Ok. Qu'est-ce que tu penses de ça ? Pourquoi pas ? Oui, ça devrait marcher. C'est bien, Max. Tu… tu nous enlèves une épine du pied. Excellent. Je te remercie. C'est ma femme. Et quand son père est mort, il a fait don d'une belle somme à l'hôpital presbytérien de Brentwood. Un des pavillons de l'hôpital porte son nom depuis mars dernier. Il y a une plaque à l'entrée de 13 par 18 cm. Une plaque à son nom. En bronze. Ça fait très bien. Pourtant, lorsque ma femme s'est présentée avec Lisa, justement à ce pavillon qui porte cette si belle plaque avec le nom de son père, ils l'ont renvoyée. Je suis agent de change. J'ai vraiment beaucoup d'argent. J'en avais beaucoup, devrais-je dire. Il était dans un coffre de cette banque. Et maintenant… Il part en fumée sous mes yeux. Et entre nous, mes amis. Je suis heureux qu'il nous soit utile à tous en alimentant ce feu. Au lieu d'avoir financé une… belle plaque de bronze devant l'entrée d'un hôpital privé qui refuse de soigner les malades. Voilà. C'est tout ce que je voulais dire. désormais… Mon amour, raviille-toi, ma chérie. Ma chérie, ma chérie, ma chérie. Mon amour. Ma chérie, ma chérie. Je n'ai absolument rien vu. Quand je me suis réveillé, elle était déjà morte et j'ai pris son manteau. Enlevez-le. Ne soyez pas stupides, elle n'en a plus besoin. Il prend trop de place. À vous de jouer. Ouais. C'est du bon boulot, Greg. Il est comme neuf. Merci. Quoi ? Papa ? Y'a quelque chose de bizarre avec ma boussole. Contre-moi ? Je veux retrouver ma copine. Comment ça ? Quelle copine ? C'est un grand malade. Il va tout faire rater l'imbécile. Kelvin. Jetez-moi ça dehors. Remets-nous dans la bonne direction. C'est la bonne direction. Faites demi-tour. Kelvin. Retard. Tout le monde descend. On est arrivés. Je croyais que vous vouliez aller chercher votre ami. C'est ici chez mon ami. C'est ici chez mon ami. 19h. Le bateau s'en va à 19h. Allons-nous-en. Et si jamais... Si elle était pas partie ? Elle est peut-être coincée là-dessous. Vite ! Aidez-moi à creuser ! Ça ne sert à rien si elle n'est pas partie, elle est... T'es là ! Tout ça, c'est de ta faute ! J'aurais pu empêcher ça ! Si j'avais pas été dans cette foutue prison ! Idiot ! Presque toute la population a eu la même faim qu'elle ! Tous nos amis, nos familles ! Autant si tu la fermes pas, je te jure que je te tue ! Il est arrivé à ces gens à leur responsabilité, pas la mienne ! Ça me donne encore plus envie de vivre ! Allons-nous-en, ou bien nous mourrons tous par votre faute ! Ils perdent l'altitude ! Allons voir ! Venez ! Il ne faut pas perdre de temps ! Surtout pour des absurdités ! Nous n'allons pas les laisser mourir ici ! Donne le coincé ! Vite ! Oui, j'y vais ! Ça va pas bien ! Toi ! Elle le est, donne le feu ! D'accord ! Il est mort ! Il est mort ! Il est mort, monsieur ! Il y a eu de nombreux blessés durant le crash ! Je sais pas pourquoi, mais il y a un truc que je sens pas là ! Un homme est resté coincé sur l'hélico ! Ouais ! Je suis infirmière ! Par là ! Vous avez de quoi les soigner ? Où sont les plus touchés ? Là ! Une pluie de Grelon a bousillé nos pâles à quelques kilomètres ! Ça nous a coûté plusieurs hommes, comme vous le voyez ! Vous êtes en contact avec d'autres unités ? Non, nous sommes isolés ! À notre QG, il n'y a plus personne ! Le Pentagone reste mis depuis hier soir, c'est la pagaille ! Vous avez des nouvelles du Président ? Il est mort ! Son avion s'est écrasé il y a deux jours ! Non, tu restes ici et tu prends soin de Jessica ! D'accord ? C'est quoi 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 ? Vous êtes certain que vous voulez aller au Nord ? Parce que de nos jours, c'est la mauvaise direction ! On transporte un scientifique et on va à cette vieille base navale au Nord de Malibu ! Le gouvernement a envoyé un bateau qu'il récupère à 19h ! Un bateau ? Qu'est-ce qu'il a de si important ? C'est le seul à ne pas avoir oublié sa calculatrice de poche ! À pied, on sera pas à Malibu dans trois heures ! Il pourrait peut-être nous emmener, monsieur ! On n'a pas assez de place pour tout le monde ! Mais on peut jeter du matériel, après on devrait pouvoir prendre vos blessés ! Ensuite on pourrait revenir prendre le reste de vos hommes ! C'est un excellent plan ! Y a combien de blessés en tout ? Allez voir ! Rassemblez les hommes, sergent ! Vous avez une idée en tête, monsieur ? Monsieur, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Vous n'occupez pas de ce qu'on va faire ! Vous n'allez pas sur vos oreilles ! Non ! Qu'est-ce que vous faites ? Maintenant ! Vite à la fois ! Vous avez unします. Fondez-là ! Donne-moi cela ! Ne tirez pas ! Cessez le feu ! Mon fils ! Arrêtez ! Mon fils est dedans ! Fondez-le ! Oh t'as dit de cesser le feu ! Cessez le feu ! Sous-titrage Société Radio-Canada Pourquoi ? Il est pour moi, le bateau est pour moi seul. Pour moi, et jamais, vous ne le montrez à son pas. C'est moi qui le veux sauver. Vous... vous n'êtes rien. Rien. Tu crois qu'ils pourraient refuser de nous prendre ? Non, je te jure qu'ils nous prendront. Ne dis rien aux autres. Il y a une place de plus, maintenant. Rendez-moi mon arme. Videz-moi votre autoneige. Décherchez les blessés. Remuez-vous, têtes fainéants ! On ne va pas y passer la nuit. J'ai l'habitude de toutes sortes de négociations, et celle-là va droit à l'échec. Votre boulot, c'est ici que ça se passe. Ne discutez pas les ordres, sergent. L'exécution. Non, ça, ça ne m'étonne pas. La hiérarchie disparaît, ça devient l'anarchie. Silence ! Écoutez-moi. On va charger les blessés, et on tirera au sort ceux qui partent. C'est un ordre ! On trouvera tant d'unités avec ça. Je ne laisserai pas des femmes et des enfants crever de froid. C'est clair ? Non, lieutenant, c'est pas clair. Montez ! Vite, vite ! Restez pas là ! Allez ! Qu'est-ce que vous êtes venu ? Tout le monde à l'intérieur ! C'est la volonté ! Descendez-les tous ! Laissez-vous ! Laissez-vous ! Stray ! Kelvin ! Kelvin ! Kelvin ! Ne reste pas là ! Je vais te mettre à la brige ! Stray ! Restez-vous ! Allez vite, c'est pas le moment de traîner ! Sergent, il faut se mettre à l'abri ! Ouvre l'hélico ! Allez ! Dépêche-toi ! Enquêtez-vous comme vous pouvez ! Ça va pas pouvoir tenir longtemps, la tour ! Faites attention ! C'est un miracle ! C'est un miracle ! C'est un miracle ! Aïe ! Non, te fatigue pas, c'est pas la peine ! Ça ira comme ça, je te remercie ! Tout est bousillé, là-dessous ! Plus d'espoir ! Kelvin ! Emmène Jessica et Max et explique-leur le problème qu'on a ! Ils vont peut-être avoir une idée ! Viens là, Max ! Allez ! Toi aussi, Jessica ! Allez ! Avancez ! Allez, dépêchez-vous ! Vous êtes près du point de rendez-vous, vous avez deux heures pour parcourir... Deux kilomètres, peut-être trois ! Alison tiendra le coup si quelqu'un la soutient ! Moi, je reste ici ! Non ! Non, ça n'a pas de sens, enfin ! On est presque arrivés ! On vous laisse ! Tu viens ? Attention ! Vous ne feriez pas 100 mètres avec moi ! Ce serait une trop grosse perte de temps ! Très bien, alors je reste ici, je reste ici avec toi ! Ils auront besoin de toi ! Mais enfin, tu es blessée ! Je ne peux pas te laisser comme ça ! Je ne t'aime pas, Alison ! Je t'aime, mais je ne suis pas amoureux de toi ! Il faut que tu m'excuses ! J'aurais dû te le dire beaucoup plus tôt ! Moi, c'est pareil ! Je ne suis pas amoureuse de toi ! Tu as ma parole ! On va y arriver ! Tiens ! Il n'aura qu'à le jeter dans le seau, si tu as besoin de chaleur ! Approche, Max ! Approche, Max ! Je veux que tu partes avec Maman et Greg, d'accord ? Ensuite, je vous rejoindrai ! D'accord ! Tiens, je te donne ça ! Tu les remettras à Alison ! Mais tu attends d'être à bord pour les lui donner ! Viens, fais-moi un câlin ! Non ! Vas-y ! Merci ! Allez, va ! ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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